J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le cinéma comme technicien et en fait je suis arrivé à l'écriture de romans complètement par hasard puisque je préparais un long métrage qui est tombé à l'eau. Du coup je me suis mis à écrire parce que mon producteur exécutif m'a poussé à l'écriture il m'a dit tu devrais sortir des choses de toi et puis je me suis mis à écrire et c'est comme ça que j'ai sorti en très peu de temps d'eau à la mer. « Deux à la mer » est complètement axé sur la relation entre un adolescent et son père. C'était ça qui m'intéressait dans cette histoire. Mais comme moi-même étant jeune j'ai eu des complications avec mon père c'est vrai que finalement je n'ai pas eu trop besoin d'avoir beaucoup d'imagination pour écrire ce livre puisque j'ai pu me nourrir de mon expérience dans ce domaine. Dans Fin de Bobine je voulais raconter surtout l'histoire de la fin de vie c'est-à-dire le passage d'une forte activité à la retraite et d'avoir le sentiment qu'on nous garde sur une place de parking. Pourquoi j'ai choisi un cinéaste ? Parce que je me suis dit je vais essayer de parler de quelque chose que je connais même si moi je ne suis pas un cinéaste de long métrage mais j'ai fait beaucoup d'autres films et donc j'ai eu envie de parler de quelque chose que je connaissais vraiment et puis de quelque chose qui me tenait véritablement à cœur puisque c'est ma passion. Dans le sexe mon ami je me suis surtout intéressé contrairement à ce que dit le titre alors est-ce que c'est un bon ou un mauvais titre ce qui m'intéressait c'était l'incommunicabilité entre un père et une fille on connaît ses parents on prend conscience de ses parents à un instant T dans la vie et cet instant T peut-être que votre père au moment où vous commencez à être conscient il a 35 ans, il a 40 ans, il a 45 ans mais en fait on sait très peu sur le passé de ses parents et en fait là ça m'a intéressé de voir comment suite au décès de quelqu'un donc là de la mère et donc de l'ex-femme de son père à elle de jouer carte sur table et de se retrouver dans une maison et de discuter et que quelquefois les incompréhensions qu'on a sur ses parents et bien finalement elles sont noyées dans le quotidien noyées dans d'autres choses et elles peuvent remonter à la surface et on peut comprendre les problèmes de chacun et l'existence de chacun et donc de pouvoir mieux évoluer ensemble dans un homme lucide j'ai voulu traiter moi j'ai 37 ans, je vais bientôt en avoir 40 si tout va bien et j'en ai ras-le-bol de la société qu'on nous vend actuellement et de la société dans laquelle on baigne et j'ai eu envie avec un petit ton humoristique si j'ai réussi parler de plein de choses du quotidien que je ne supporte plus et dont le personnage est quelque part un petit peu en rébellion et je pense que nous avons tous un petit pouvoir à n'importe quelle échelle de la société et c'est ce que j'ai essayé de dire à travers un homme lucide et c'est ce que j'ai essayé de dire à travers un homme lucide et c'est ce que j'ai essayé de dire à travers un homme lucide